bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet concernant une maladie oui une maladie qui est très 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 grave qui peut être très dangereuse et cette maladie s'appelle la dépression la dépression nerveuse pourquoi ce sujet pourquoi cette maladie parce que j'en ai été atteinte je suis toujours sous traitement mais je suis pas là pour parler de moi je suis simplement là pour parler de ce que peuvent ressentir les gens qui sont atteints de cette maladie et comment ils sont perçus par les autres voilà donc c'est un sujet qui à mon sens à toute son importance et qu'il faut vraiment prendre en considération c'est une maladie qu'il faut vraiment prendre en considération c'est une maladie qu'il faut pas prendre à la légère dont il ne faut pas se moquer c'est encore un sujet tabou je le sais mais il faudrait qu'on sorte de ce tabou parce qu'il ya encore beaucoup trop de victimes voilà donc qui sont touchés par cette maladie parce qu'elle se suicide parce que voilà c'est la seule sortie pour elle donc eh bien il faut savoir quand même qu'il y a une effectivement il y a eu une étude enfin une étude c'est plus un sondage voilà qui a été mené en France il faut savoir qu'en France il y a quand même 220 mille tentatives de suicide qui donne lieu à un contact avec le système de soins et près de 10 mille 500 personnes qui décèdent par suicide soit près de trois fois plus et ça c'est scandaleux que par accident de la circulation alors quand on vous met des tas de l'élimination de vitesse pour soi-disant protéger les populations ça me fait doucement rigoler parce que en fin de compte il y a beaucoup plus de gens qui meurent par suicide et là il n'y a pas d'imitation de vitesse voilà donc ça ça me scandalise effectivement mais bon ça rapporte pas de frites non plus voilà donc ce phénomène est reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 donc ça il faut quand même le savoir ensuite d'après alors là je je après je rentrerai dans dans le vif du sujet mais là je vous donne c'est pas moi qui l'invente c'est des voilà ce que j'ai relevé d'après l'organisation mondiale de la santé l'OMS d'ici 2020 la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité à travers le monde après les tous les troubles cardiovasculaires ok voilà la dépression il faut savoir qu'elle peut survenir à tout âge y compris dans l'enfance alors avant on n'en parlait pas moi je pense que enfant j'étais déjà dépressive mais on mettait pas de nom sur le mal-être ok donc maintenant on sait que des enfants sont dépressifs peuvent être dépressifs et donc on peut les traiter parce que c'est une souffrance quand vous êtes enfant c'est épouvantable mais elle a parlé pour la première fois le plus souvent à la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte voilà mais on peut avoir huit ans sept ans six ans et être dans un état dépressif alors ce que je voulais vous dire par rapport à la dépression c'est que à partir du moment vous avez des signes annonciateurs à partir du moment où vous commencez d'abord à pleurer pour un rien voilà et parfois même sans raison vous pouvez pleurer et vous vous dites mais pourquoi je pleure quoi je sais ça va parce que il ya un déclencheur la dépression la dépression je pense qu'elle va pas arriver comme ça vous pouvez être prédisposé à la dépression mais moi c'est à la suite d'un burn out mais avant ce burn out j'étais déjà j'ai eu des épisodes dépressifs depuis tout depuis mon enfance voilà donc sans sans avoir vraiment de peut-être effectivement la difficulté de la vie des combats à mener mais pas de choses vraiment fondamentalement difficiles qui ont amené cet état donc d'après certaines recherches je pense que il peut y avoir mais c'est pas encore avéré il peut y avoir des familles plus touchées alors au point de vue biologie génétique etc c'est pas encore vraiment prouvé mais effectivement il peut y avoir un lien c'est à dire si vous avez une mère un père dans votre famille des personnes qui ont qui ont été sujettes à la dépression ben vous pouvez effectivement déclarer cette maladie mais bon là c'est encore des études je vais pas me substituer non plus au monde médical c'est pas mon but c'est simplement vous parler d'une expérience personnelle donc à partir du moment où vous commencez à être alors vous avez des effectivement des signes annonciateurs du genre ben oui vous êtes fatigué une énorme fatigue alors c'est pas forcément de la dépression attention je dis pas que toute fatigue est liée à la dépression surtout pas voilà je n'allais pas croire ça mais les signes de la dépression sont une immense fatigue vous pleurez pour un oui pour un nom des fois sans aucune raison apparente vous êtes très mal vous n'avez plus envie de voir les gens vous êtes vous repliez complètement sur vous vous n'avez plus envie de parler vous pouvez déclarer une phobie sociale vous n'avez plus envie de contact vous repliez complètement sur vous même vous n'avez plus envie de parler et si par malheur vous essayez de parler à des gens et qui ne connaissent pas du tout cette maladie et qui vont vous sortir des phrases toutes faites du genre et alors là c'est c'est scandaleux je le dis aux personnes qui auraient tendance à vouloir vous aider à vouloir aider les personnes dépressives éviter éviter les paroles toutes faites du genre allez secoue toi surtout pas comment secoue toi maquille toi sors voie des gens ça va ça va t'aider non 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 ce serait tellement simple ce serait tellement simple c'est une maladie et effectivement vous ne pouvez pas vous secouer dites à quelqu'un qui a une jambe cassée eh bien de d'aller courir il pourra peut-être y aller en rampant mais il pourra pas courir la dépression c'est une jambe cassée dans votre tête voilà et c'est une souffrance épouvantable celui qui n'a pas vécu la dépression ne peut pas comprendre c'est impossible mais par contre il peut essayer d'être ben un peu à l'écoute ça c'est pas défendu non plus d'être à l'écoute d'une personne qui est malade on est bien à l'écoute d'une personne alors comme c'est une maladie qui ne se voit pas bien sûr si vous avez un cancer malheureusement on va le voir par la chimio la perte de cheveux c'est très triste c'est très grave comme maladie mais des maladies visibles bien les gens vont s'y arrêter les gens vont s'y intéresser parce que ça se voit voilà la dépression ne se voit pas vous pouvez faire illusion si par hasard vous croisez quelqu'un parce que vous avez un animal vous êtes obligé de sortir parce que en général vous ne sortez plus vous êtes obligé d'aller faire vos courses ben oui il y a des choses que vous êtes obligé de faire et croyez moi que vous les faites mais alors c'est à reculons vous les faites mais contraintes et forcées parce qu'il y a une question de survie il faut manger même si alors bon enfin bref peu importe donc vous allez croiser des gens vous n'avez pas envie de les voir vous n'avez pas envie de parler vous n'avez pas envie de contact mais même des gens que vous connaissez pas et sous peu que vous croisiez quelqu'un que vous connaissez vous allez faire illusion vous allez sourire parce que ben c'est comme ça vous n'avez pas spécialement envie qu'on le voit donc ça c'est c'est quelque chose de c'est quelque chose de à mon sens de dramatique oui dramatique parce qu'il n'y a pas il n'y a pas à cacher mais en fait vous avez une pudeur une forme de pudeur et donc j'en reviens aux symptômes vous n'avez plus goût à rien vous n'avez plus envie de vous habiller vous n'avez plus envie de vous arranger vous n'avez même plus envie de vous laver vous n'avez plus envie de parler vous vous repliez complètement vous n'avez plus de celle pour vous la vie n'a plus du tout de celle c'est à dire que vous n'avez plus envie de rien mais quand je dis rien c'est rien vous n'avez plus envie de alors vous pouvez ne plus avoir envie de vivre mais pourquoi parce qu'en fin de compte vous avez vous ressentez une telle souffrance que pour vous à un moment donné la seule issue c'est la mort pourquoi parce que c'est tellement lourd c'est tellement souffrant cet état dans lequel vous êtes que vous ne trouvez pas d'autre issue que la mort alors mon expérience personnelle je n'ai pas été jusque là parce que je pense que je n'ai pas tellement l'esprit suicidaire je suis pas suicidaire mais par moment effectivement ça m'a un peu effleuré parce que je me disais c'est affreux quoi il faut que j'arrête de souffrir c'est épouvantable et malheureusement donc comme je vous disais tout à l'heure les gens ne perçoivent pas cette souffrance donc vous êtes vous repliez davantage bien évidemment parce que vous vous sentez complètement incompris et puis vous avez tellement l'impression si par malheur vous enfin pour vous le malheur si par malheur vous venez à parler de votre souffrance à quelqu'un d'abord il va à part s'il est passé par mais même des fois ceux qui sont passés par là vont quand même moi j'en ai connu je l'ai vécu des personnes qui sont passées par la dépression vont quand même comme s'ils avaient un petit peu occulté cette maladie qu'ils ont vécu et bien ils vont quand même vous dire écoute secoue toi tu verras ne t'écoute pas mais c'est pas ne t'écoute pas tu es malade on est malade voilà alors imaginez vous avez une grippe vous avez 42 fièvres vous êtes halité et puis vous n'appelez pas le médecin ben non parce que vous écoutez la fièvre elle est montée parce que d'un coup voilà vous avez dit je suis malade donc j'ai 42 fièvres là vous allez faire bien un médecin donc la dépression eh bien c'est pas ne t'écoute pas tu es malade voilà tu es malade tu es dans une immense souffrance donc tu ne peux plus rien faire on dirait que tu es complètement paralysé tu vois tout en noir tu as tu as le paradoxe c'est qu'en fin de compte tu sais que pour eux enfin tu sais tu penses que pour sortir de cette souffrance et bah t'as qu'une issue c'est la mort et d'un autre côté tu as peur tu as l'impression d'avoir toutes les maladies de la terre tu as l'impression d'avoir un cancer tu vois tout en noir tu as peur que tes enfants meurent tu tu en fait tout est morbide tout est morbide tu as tu 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 ne penses qu'à qu'à ce mal être tu ne vis que dans ce mal être tu ne peux pas tu es paralysé tu tu ne peux plus rien faire c'est 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 un c'est un mal c'est un mal c'est c'est un mal épouvantable c'est un c'est indescriptible c'est bon là c'est absolument indescriptible et donc finalement la seule façon de s'en sortir c'est de consulter il n'y a pas d'autre solution et bien voilà il suffit de consulter un médecin alors moi quand j'ai fait mon burn out j'étais j'étais en fonction j'étais donc directrice de magasin et je les jours passant je me décompte que je n'étais plus du tout opérationnel que j'avais je ressentais une fatigue mais immense les bras ballants j'étais incapable de prendre des décisions je me retrouvais devant des tables de décoration avec les bras pendants ballant et me dire mais je ne peux pas je pourtant je suis pas fainéante mais je comprenais pas je comprenais pas du tout ce qui se passait donc j'avais les bras ballants et je pouvais plus avancer donc je vais voir mon généraliste je pensais que c'était lié à une grande fatigue parce que c'est vrai que c'était très physique le travail que je faisais avec beaucoup de responsabilité et donc je vais voir mon médecin traitant et j'arrive devant lui et il me demande je lui dis écoutez je viens vous voir parce que je suis très fatigué j'aurais besoin peut-être de fortifiants et là je m'effondre et heureusement à l'époque j'avais quand même un médecin qui était quand même au top et qui m'a dit mais là c'est plus de mon ressort il a tout de suite compris bizarre je devais vraiment avoir la tronche et là il m'a dit non mais c'est pas mon ressort je vais appeler directement immédiatement une psychiatre parce que là c'est du ressort d'une psy quand il m'a annoncé ça donc il a appelé la psychiatre j'ai rendez-vous très rapidement et c'est vrai que quand il m'a annoncé ça je me suis dit mais bah oui parce que dès qu'on parle psychiatre alors c'est pareil les psychiatres c'est pas ne soignent pas que les fous non plus d'abord j'aime pas le mot fou d'ailleurs ils n'emploient pas le mot fou on ne parle pas un psychiatre est là pour soigner toutes les maladies mentales dont la dépression fait partie donc voilà et à partir de là il faut pas croire que parce que vous allez voir un psychiatre vous allez être interné vous êtes complètement dérangé et que vous avez voilà que oui que les gens vont vous voir comme fou et même vous au départ quand vous allez voir un psychiatre on vous a tellement inculqué ce truc là voilà c'est complètement ça fait partie de la culture par rapport à cette maladie un psychiatre soigne les fous donc à partir du moment où on vous dit que vous allez voir un psychiatre vous allez dire ça y est je suis folle voilà bah non 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 donc c'est vrai que le jour où je suis allée voir la psy le lendemain d'ailleurs tout le chemin je pleurais comme une madeleine en me disant mais c'est pas vrai qu'est-ce qui m'arrive moi avoir un psychiatre c'est pas possible quoi jamais je suis quelqu'un de fort battant qu'est-ce qui se passe voilà donc on va voir un psychiatre on arrive on peut pas parler je peux vous dire déjà avant de rentrer vous dites je pleure plus j'arrête mais dès que vous êtes devant la psychiatre vous pleurez vous vous effondrez vous pouvez plus en sortir une et là vous faites un voilà vous faites une vous suivez une psychothérapie déjà la première chose qu'elle vous donne alors là c'est pareil parce que les gens qui vont vous dire stop arrête ne prends pas de médicaments ne prends pas tous ces médicaments tu vas plus oui bah effectivement tu vas perdre la mémoire tu vas tu vas être un zombie mais attendez à un moment donné effectivement si vous ne prenez pas de traitement alors c'est pas vous c'est pas vous vous n'allez pas c'est d'abord vous n'aura pas c'est pas d'automédication c'est un c'est des médicaments qu'on va vous donner pour vous soigner la dépression voilà cette maladie qui vous amène à la mort hein si vous ne la soignez pas et qui ne va pas c'est pas la bonté d'un coup un miracle vous vous réveillez un matin puis ça va vous êtes guéri non 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 c'est pas ça la dépression on guérit pas d'un coup à un coup de baguette magique tac le lendemain vous vous réveillez parce que vous avez dit on vous a dit secoue toi mais le matin vous allez vous réveiller vous allez secouer tiens non non c'est pas ça donc c'est des traitements donc on va vous allez voir un médecin tant qu'à faire un psychiatre voilà si vous êtes vraiment grosse dépression ne pas confondre avec la déprime ça n'a rien à voir ou la dépression saisonnière ça n'a rien à voir non plus donc eh bien voilà donc vous allez voir un psychiatre qui va vous faire parler vous pouvez pas mais à la longue ben il ya des choses qui sortent il ya beaucoup de choses qui sortent ils vous aident énormément et là on vous donne un médicament on vous donne un traitement c'est pas un médoc c'est un traitement donc j'en parlerai pas parce que je suis pas médecin voilà chaque médecin en fonction de chaque pathologie ou de chaque degré de dépression va donner le traitement adapté donc on va vous donner un traitement et vous allez le prendre et me suivre à la lettre parce que vous êtes tellement mal dans votre peau vous êtes tellement malade vous êtes tellement démuni vous comprenez pas ce qui vous arrive je peux vous dire que le médicament le traitement que le médecin le spécialiste va vous donner et là il vous dit qu'en général il faut compter une dizaine de jours avant que la molécule fasse effet mais je peux vous dire que pendant les dix jours vous dites mon dieu mais vite 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 au moins que je sois un petit peu soulagé de cette jambe cassée que j'ai dans la tête voilà donc bien effectivement au bout de dix jours ben d'un coup ben vous reprenez petit à petit goût à la vie voyez la vie autrement parce que tout ce qui était devenu tout noir tout était noir la vie était noir la nature était noir votre vie était noir plus rien n'avait de sel plus rien avait d'importance tout était vous aviez l'impression d'être dans un tunnel et malheureusement ce tunnel c'était même pas un tunnel c'est vous avez l'impression d'être dans une impasse avec des murs qui font six mètres de haut et au bout bas c'est fermé vous êtes enfermé dans cet impasse et vous ne pouvez pas en sortir vous êtes seul vous vous sentez seul incomprise d'ailleurs je n'ai même pas besoin vous n'avez pas envie de parler d'ailleurs vous êtes incomprise et vous vous dites mais comment je vais pouvoir escalader ce mur pour essayer d'aller de l'autre côté c'est impossible impossible vous ne pouvez pas escalader vous êtes enfermé dans cet impasse grise noir voilà et là au bout de dix jours on va à peu près vous commencez c'est extraordinaire là comme un miracle quoi d'un coup vous voyez un petit peu de lumière vous voyez un petit peu de lumière votre vie recommence à prendre à prendre forme vous recommencez à prendre goût vous recommencez à à être mieux à être je vais pas parler d'un coup d'un miracle vous êtes gay tout va bien tout est beau vous êtes dans un monde de bisounours d'un coup non 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 c'est hyper progressif mais déjà vous dites oh là là je j'ai l'impression de voir c'est comme une naissance en fin de compte vous avez l'impression de renaître un peu tous les jours un peu plus c'est pas pour ça que vous allez chez les gens que vous allez répondre au téléphone vous êtes complètement enfermé vous êtes complètement fermé complètement replié sur vous et c'est voilà vous pouvez plus communiquer avec qui que ce soit et en plus cette incompréhension des autres par rapport à vous alors ça c'est la pire des choses vous vous dites mais c'est pas possible je vous avez envie de crier au secours à l'aide je suis malade quoi essayez de me comprendre je ne peux pas maquiller je ne peux pas m'habiller je ne peux pas me secouer je suis malade comprenez le mais personne ne comprend ça personne peut le comprendre donc à partir de là déjà vous êtes malade effectivement vous êtes encore plus renfermé oui parce que tous les gens vous disent écoute allez arrête on a l'impression les gens vous donne le sentiment de jouer la comédie on va on va vous dire écoute presque arrête de faire ton cinéma arrête de faire l'intéressante non vous faites pas l'intéressante vous êtes vraiment malade voilà donc écoutez c'est une maladie à prendre vraiment à prendre vraiment en considération déjà une pour ceux qui sont qui ont qui ressentent tous ces symptômes de mal-être de mal de vivre de pleurs de repli alors vous avez ceux qui vont qui ne vont plus manger donc ils vont beaucoup maigrir et puis vous avez les autres dont j'ai fait partie qui vont faire des crises de boulimie qui vont se voilà se gaver moi je mangeais je mangeais je mangeais et j'ai grossi énormément peu importe je peux vous dire quand vous faites de la dépression vous pouvez grossir alors effectivement enfin je dis peu importe oui et non parce que vous voyez grosse vous voyez moche alors ça rajoute en plus mais d'un autre côté vous pouvez pas vous pouvez pas vous priver de manger à part ceux qui sont plus dans l'anorexie voilà parce que chacun chacun à son fonctionnement d'ailleurs c'est complètement indépendant de sa volonté voilà donc c'est quand même une maladie qui est très 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 lourde qui peut être guéri je pense qu'on n'en guérit jamais enfin ça à mon sens je pense qu'on a toujours un terrain de prédisposition à répéter à répéter cette ces épisodes dépressifs à mon sens il ya peut-être des personnes d'ailleurs qui pourront me le dire qui en sont sorties je pense mais tôt ou tard je à mon sens au moindre événement qui pourra se produire dans leur vie des événements dramatiques des morts enfin des décès des des problèmes qui s'accumulent je pense que ben elles auront je à mon sens je suis pas médecin et à mon sens c'est mon cas on garde une fragilité on garde une fragilité alors on va surmonter on va surmonter on va surmonter des tas d'épreuves et puis un beau jour paf on s'écroule voilà et on recommence écoutez moi perso j'ai fait une dépression en 1995 donc ce burn out j'en avais fait auparavant donc moins importante que celle là j'ai pas été hospitalisé parce que ma psy pensait le faire tellement j'étais au fond du trou elle ne l'a pas fait parce qu'elle s'est dit si je hospitalise cette personne là elle m'a dit longtemps après ben je la tue voilà je la tue parce que elle ne pourra pas évoluer dans un milieu psychiatrique elle avait raison d'ailleurs parce que je me suis refermée renfermée voilà avec des traitements donc ça a duré et je peux vous dire que j'ai fait cette ce burn out en 1995 on est quand même aujourd'hui en 2015 elle a essayé de me sevrer j'ai été sevrer pendant un certain temps ça a été très très dur le sevrage c'est pas évident donc ça pendant un certain temps et puis les épreuves de la vie beaucoup d'épreuves difficiles m'ont fait replonger donc retraitement et aujourd'hui je suis encore sous traitement voilà il n'y a pas de honte à avoir les gens vont vous dire arrête de prendre des médicaments oui bien sûr bien sûr arrêtez surtout celles qui sont sous traitement arrêtez tout de suite vous allez droit au suicide voilà heureusement qu'il ya des traitements il dit à un diabétique d'arrêter son traitement faut quand même être très con dit à un diabétique d'arrêter un traitement arrêter l'insuline et qu'est ce qui va se passer va faire un coma diabétique il va mourir et ben la dépression c'est la même chose alors que les gens qui disent aux personnes qui sont dépressives mais tu n'as pas besoin jette tous ces médicaments d'abord pour qu'ils se prennent est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont thérapeutes non je crois pas alors ils vont vous dire ben écoute arrête tous ces médicaments tu vois bien tu est ce que je est ce que je donne l'impression de ne pas avoir ma tête est ce que j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire je suis comme tout le monde j'oublie des mots effectivement des noms et prénoms mais ça c'est pour tout le monde je veux dire c'est pas c'est pas elle c'est pas la dépression c'est pas les médicaments qui font que ben on peut avoir des oublis des manques des machins tout le monde même ceux qui prennent pas de traitement alors effectivement j'ai envie de dire déjà ceux qui ont tous ces symptômes là de pleurs d'un coup sans raison de plus de goût à rien puis avoir envie de se laver parce que c'est faux on parle aussi on va vous dire vous êtes dégueulasse non on n'a plus envie de se laver on n'a plus envie de rien on n'a pas envie de s'aligner on n'a pas envie de rien rien on ne peut plus rien apporter même à ses propres enfants qui peuvent le comprendre ou pas on n'est plus une mère on n'est plus alors ils peuvent penser qu'on est égoïste nos enfants ils peuvent se dire ma mère elle n'est pas au top quoi mais on peut plus on ne peut plus on ne peut plus on n'arrive même pas soi même à s'aider on ne peut pas aider les autres vu qu'on est malade alors effectivement même votre famille peut dire qu'elle est égoïste ben non c'est pas l'égoïsme on est malade tout simplement et des fois c'est mal compris aussi bien par sa famille aussi par sa famille ça peut être mal compris par beaucoup de monde et cette souffrance il faut que les gens arrivent à la comprendre et que on fait on joue pas la comédie on est malade tout simplement comme un je dis comme un diabétique comme voilà comme n'importe quelle maladie pour lesquelles les gens vont s'arrêter et vont vont être bienveillants et la dépression ben d'un coup ben non il n'y a pas de bienveillance voilà on joue la comédie alors si vous ressentez tous ces symptômes là alors une grande fatigue alors je vous dis je vous dis bien je suis pas médecin consulté parce que la fatigue c'est pas forcément lié à une dépression par contre effectivement ce sont les effets d'une dépression vous ressentez d'énormes douleurs dans le dos d'ailleurs c'est bizarre parce que quand on dit j'en ai plein le dos ben c'est peut-être une expression enfin je pense que c'est une expression qui vient bien vous ressentez énormément de douleurs au dos vous avez très mal au dos quand vous faites de la dépression parce que c'est lié ben oui vous en avez plein de dos et tout d'ailleurs ça peut déclencher des tas de d'autres symptômes donc des douleurs dorsales vous pouvez avoir de ressentir des nausées vous avez des nausées parce que effectivement tout est noué ben plus de goût à rien je vous dis par contre voilà alors si vous avez tous ces symptômes je suis pas médecin allez consulter c'est la première des choses parce que vous même tout seul vous n'en sortirez pas à moins que ce soit que un petit passage une petite déprime mais si vous rentrez vraiment à la dépression surtout n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste ça c'est le seul conseil que je peux vous donner parce que malheureusement les hommes en règle générale eh bien oui on a tellement dit que l'homme doit être fort que les hommes en général et pas vont peut-être moins consulter que les femmes quoi qu'encore je pense que maintenant ils consultent un peu plus et d'ailleurs il ya beaucoup d'hommes qui se ratent pas je peux vous dire on va dire ça il s'est suicidé ben oui mais il était dépressif on n'a jamais rien vu alors il faut aller consulter c'est par contre ça c'est un conseil que je vous donne que n'importe qui vous pourrez vous donner allez consulter soignez vous si on vous donne des médicaments prenez les parce que pourquoi essayer de sortir d'une maladie que vous pourrez pas seul vous pourrez pas seul sortir de ça c'est impossible vous aurez des jours peut-être vous direz tiens je vais mieux ouais bah c'est qu'une illusion parce que vous pouvez aller mieux parce que comme ça puis le lendemain vous allez ressembler donc soignez vous et alors ce que je veux dire aux gens qui connaissent pas cette maladie et qui vont donner des conseils des très très mauvais conseils du genre ce que toi évitez évitez taisez vous surtout taisez vous parce que vous ne savez pas ce que vit un dépressif alors vos conseils excusez moi du terme à la con oui vos conseils à la con aux suggestions à la con gardez-les pour vous surtout évitez taisez vous n'allez pas dire un dépressif secou toi ma qui toi sort voie du monde fermez là fermez là parce que si un jour ça vous arrive je ne souhaite pas quoi que peut-être que ça vous permettrait de comprendre si un jour ça vous arrive et bien là peut-être que vous allez comprendre qu'effectivement c'est pas une question de fainéantise c'est pas une question de se faire remarquer parce qu'on a dit des fois des dépressifs mais qu'est ce qu'elle est fainéant moi j'ai entendu des gens dire ça sur des personnes qui étaient dépressives elle est fainéante qu'est ce qu'elle est fainéante cette fille elle fait rien ne bouge pas attendez elle n'est pas fainéante il y a des fainéants bon il y a tout pour faire un monde on s'en tape d'ailleurs ils font ce qu'ils veulent les fainéants mais quand j'entendais et que je savais que la personne dont on parlait était en pleine dépression et que j'entendais des cons dire que cette personne était fainéante je leur volais dans les plumes parce que je ne supporte pas qu'on se permette de critiquer quelqu'un qui est malade alors bien sûr ça ne se voit pas je le répète et je répéterai s'il faut 100 fois pour qu'on le comprenne qu'on dise que cette personne est fainéante non elle est malade alors tout tous les conseils toutes les suggestions que vous pouvez faire à des personnes qui sont atteintes de dépression mais écoutez un conseil taisez vous parce que par contre vous vous n'êtes pas des médecins vous n'êtes pas des thérapeutes vous n'êtes pas des spécialistes alors écoutez moi je dis soyez plutôt bienveillant essayer un peu d'ouvrir vos yeux essayer d'ouvrir votre cerveau un petit peu ça vous ferait du bien d'ailleurs à vous aussi à tous et toutes ces personnes là ouvrez votre cerveau soyez un petit peu plus à l'écoute si encore le dépressif bien parler soyez à l'écoute et éviter de le juger et de le condamner parce que de toute façon il n'a pas besoin de vous pour être condamné il est condamné tout seul à la maladie avec son thérapeute ok alors évitez ce genre de remarques à la con fermez là voilà et dites vous que la personne qui en dépression elle est en grande souffrance c'est c'est elle est malade elle est dans une souffrance que vous pouvez même pas imaginer tant que vous n'y êtes pas passé voilà bien c'était un sujet qui me tenait à coeur que j'ai voulu aborder avec vous parce que malheureusement c'est la maladie du siècle et j'aimerais aujourd'hui si ce petit témoignage que je viens de faire peut aider les personnes qui sont qui se sentent dépressives qui se sentent atteintes par cette maladie si mon témoignage pouvait aider ne serait ce qu'une seule personne j'aurais tout gagné franchement parce que c'est quand c'est encore un sujet tabou ça suffit ça suffit de croire que c'est pas une maladie c'est une maladie et très grave et très lourde de conséquence et c'est une je vous dis c'est une c'est pire qu'une témoignage ouvrir l'esprit des petits cons qui ne comprennent pas ce qu'est la souffrance et ce qu'est cette maladie ma la dit maladie eh bien j'aurais rien gagné quoi voilà et les cons resteront toujours tricons voilà alors écoutez maintenant sur ce je vais vous laisser voilà je vais vous faire des tas de bisous j'espère je vous aurais pas ennuyé avec ce sujet mais j'avais vraiment envie d'en parler d'un coup ça m'est venu comme ça j'avais vraiment besoin d'en parler pas pour parler de moi parce que moi ne vous inquiétez pas je suis très bien suivi je suis je suis pas alors je suis pas dangereuse non plus je me dis on pourrait le croire non non ça s'attrape pas voilà je suis pas contagieuse je ne suis pas dangereuse j'ai toute ma tête malgré les le traitement je pense être très équilibré et ben voilà donc s'il vous plaît un peu plus de condescendance envers les personnes qui sont malades moi perso je vous comprends tous ceux qui vont peut-être regarder ma vidéo qui sont dans la dépression sachez que je suis tout coeur avec vous et que je comprends votre souffrance et surtout ne vous culpabilisez jamais parce qu'en plus on vous culpabilisez déjà que vous le faites sans que les autres le font alors pas besoin de rajouter une couche ne vous ne vous culpabilisez jamais de ne pas vous maquiller de ne pas vous laver de d'être plié de ne pas avoir envie de voir les gens ne surtout éviter vous êtes déjà assez malade comme ça ça fait partie de votre maladie et effectivement ben j'en suis la preuve vivante on on peut on peut être soigné de cette maladie alors effectivement je suis encore sous traitement mais j'en ai rien à foutre le tout c'est que je me sens bien dans ma tranche et que j'ai pas envie de resombrer dans la dépression voilà donc ben je vous dis au revoir et ben j'espère ne pas avoir été trop longue et j'espère que ce sujet nous aura intéressé perso je pense que c'est un sujet qui peut intéresser encore je le répète beaucoup de personnes et surtout celles qui sont pas atteintes voilà excusez-moi d'avoir été toujours aussi longue mais ben j'espère que je pourrai avoir apporté un petit peu plus de connaissances personnes qui ne savent pas sur cette maladie sur ce je vous fais plein plein de gros bisous regardez je souris et oui je ne suis pas folle déjanté oui qui rien à voir avec la maladie rien à voir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ce week-end je pars donc vous m'airez pas et je vous dis à bientôt voilà au revoir je vous adore tous ciao ciao